Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la première dame du chic. Lundi 6 septembre, Brigitte Macron faisait sa rentrée politique aux côtés de son époux, le président de la République Emmanuel Macron. Et elle en a profité pour éblouir la galerie. Sur le perron de l'Elysée, dans l'attenté du président de la République du Chili, Sébastien Pinra, la première dame est apparue vêtue d'une sobre mais sublime robe bleu nuit assortie au costume de son mari. Une fois n'est pas coutume, l'ancienne enseignante a mis son sac à main à bandoulière Louis Vuitton de côté pour y préférer une pochette matelassée. Elle a également sorti ses bijoux préférés, dont sa montre Michel Herblet et l'une de ses célèbres manchettes, ainsi qu'un masque et des escarpins assortis à sa robe. Un look de rentrée réussi pour la première dame française, qui confiait encore récemment l'importance qu'elle accorde à son apparence. Je suis très sensible à la mode. Il existe une certaine idée de la femme française dans le monde. J'ai toujours fait attention à ma manière de m'habiller, demandé à mes filles ou à mes élèves, avait-elle confié. Je ne suis jamais sorti de chez moi sans être coiffé, habillé, c'était plus ou moins réussi, mais je ne sais pas faire autrement. Une rentrée sur les chapeaux de roue pour le couple présidentiel si est-il la première fois qu'Emmanuel et Brigitte Macron apparaissent sur le perron de l'Elysée depuis leur retour de Brégançon, où ils ont passé une bonne partie de leur pause estivale. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que cette rentrée 2021 commence sur les chapeaux de roue ? Avant de recevoir son homologue chilien pour le déjeuner, le président de la République s'entretenait le matin même avec Olaf Scholz, vice-chancelier et candidat du Parti Social-Démocrate à la chancellerie fédérale allemande. De son côté, Brigitte Macron reprend aussi ses activités. A la suite du décès de Jean-Paul Belmondo, annoncé ce lundi 6 septembre par l'avocat de l'acteur, la première dame a pris en charge l'organisation d'un hommage national, qui se tiendra le 9 septembre prochain aux Invalides. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501